Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Journal présenté par Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. L'actu en titre ce dimanche, c'est la deuxième semaine de campagne électorale pour les candidats à la présidentielle. Et l'ANIME qui poursuit la supervision du processus à l'interne et à l'extérieur. La stabilité des prix sur les marchés, une des préoccupations citoyennes majeures largement évoquées lors de cette campagne. Avec la gendarmerie et la protection civile en fera le point sur les accidents de la circulation et feux de forêt ces dernières 24 heures. La conférence de Tigat qui prend fin en faveur de la race et au détriment de Rabat, on en parlera ce soir. Et puis le leader du Hezbollah qui apporte des précisions sur son opération contre l'armée sonniste laquelle poursuit son génocide à Raza. Et puis sport football, coupe de la confédération africaine, le CSC qui se qualifiait puis le CRV face au Congolais ce soir. Bienvenue à tous. Scrutin présidentiel, deuxième semaine de campagne pour les candidats en course pour cette élection. Le rythme de leur programme électoral monte crescendo. Chacun d'entre eux tente de s'assurer un maximum de voix à travers les urnes pour ce 7 septembre. Pour le programme de ce dimanche, le meeting animé à haut rang par le candidat indépendant Abdelmajid Tebboun, deuxième de sa campagne. Et puis le candidat du MSP Hassan-e-Sherif Ashlef et celui du FFS Youssef Aouchi Chagrara dans la ville de Gherdaya. On y reviendra en détail dans le carnet de campagne avec Sabine Hassan. Pour le déroulement de la campagne à l'étranger, l'ANI dispose, vous le savez, de coordinateurs pour le suivi, mais aussi pour superviser toutes les étapes du processus. Comme le souligne Karim Khalfen, il s'est exprimé sur nos ondes il y a à peine quelques minutes. Il est membre du conseil de l'ANI et chef de la délégation chargée du vote à l'étranger. Je vous propose d'écouter un petit extrait de son intervention. On ressort à partir de la mission que nous avons effectuée depuis le 18, à partir de Marseille jusqu'à hier à Bruxelles et aujourd'hui même à Paris, que les choses se passent plutôt bien. Tout est fin prêt pour que le processus prenne part, comme vous le savez, ici auprès de nos compatriotes à l'étranger, 120 heures avant l'heure prévue, c'est-à-dire le 7 septembre 2024. Karim Khalfen, membre du conseil de l'ANI et chef de la délégation chargée du vote à l'étranger. Il est intervenu en direct il y a quelques minutes dans l'émission spéciale animée par Hanen Saïsi. Hanen Saïsi qui reviendra à la fin de cette édition sur le Moussa Billin, les Moudjahidines qui menaient des actions en France lors de la guerre de libération. En attendant, les préoccupations citoyennes restent au cœur de tous ces meetings, conférences et rencontres de proximité, y compris l'actualité marquée par bientôt la rentrée scolaire fixée au 22 septembre pour les demandes d'inscription exceptionnelles pour la première année primaire. Ça sera dès ce mardi 27 août jusqu'au 8 septembre, selon un nouveau communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Et pour réguler le marché des viandes rouges et blanches et préparer le mois d'alamdan, une convention cadre vient d'être signée entre la Société de développement des cultures agricoles stratégiques, le groupe des industries agroalimentaires et logistiques et la CNMA. Il en ressort la production de pas moins de 10 000 tonnes de viande blanche et la constitution d'un cheptel de 50 000 têtes aux vines, selon le ministre de l'Agriculture Youssef Chalfa, contacté par Nari Malmendil. Il s'agit d'assurer la stabilité du marché en ce qui concerne les produits agricoles de grande consommation, d'où la nécessité de constituer un stock stratégique destiné à approvisionner le marché pendant le mois d'alamdan et même pendant l'Aid à des prix abordables. Vous l'avez constaté, ces derniers temps, les prix des viandes blanches ont augmenté et nous avons eu recours au stock des 11 000 tonnes de poulet congelé pour répondre à la demande et stabiliser les prix. A partir de là, nous avons décidé de constituer un stock stratégique basé sur la production nationale à travers le partenariat dans des fermes pilotes et l'ONAB pour produire 10 000 tonnes de viande blanche pour le mois d'alamdan. 10 000 tonnes de viande blanche pour le mois d'alamdan. Il s'agit d'avoir un stock stratégique. Il s'agit d'avoir un stock stratégique. Il s'agit d'avoir un stock stratégique. 19 morts et 87 blessés à différents degrés. Des accidents liés à plusieurs facteurs, notamment humains, excès de vitesse, le fait de rouler à gauche, dépassement avec manœuvres dangereuses. Ajoutez à cela l'état des routes et les routes à double sens qui deviennent dangereuses avec la densité du trafic pendant le week-end. Et ces accidents, le rappel, ont été enregistrés ce week-end Pour les feux de forêt, ils ont été signalés aujourd'hui dans six autres wilayas, notamment Blida, Béjaya et Soqahras. Le point avec le commandant Nessem Balnaoui de la protection civile. Pour cette journée du 25 août 2024, actuellement, les éléments de la protection civile procèdent à l'extinction de sept incendies en cours entre forêts maquis ainsi que broussailles. Au niveau des wilayas de Béjaya, Blida, Bombardesse, Taraf avec trois incendies et Soqahras. Il y a deux autres incendies qui sont sous surveillance au niveau des wilayas de Tiziouzou et de Skigdab. Parmi les incendies les plus importants, au niveau de la wilayas de At-Taraf, Zitouna ainsi que Berlihan. La lutte continue toujours par les unités de la protection civile, que ce soit par les moyens terrestres, les unités d'intervention, l'économie mobile ainsi que l'appui aérien via les AT-800, les Air Tractor. Des feux particulièrement craints à la dernière semaine du mois d'août qui est marqué aussi par des températures à la hausse. Rien d'anormal, me diriez-vous, sauf que ces fortes chaleurs génèrent des orages assez violents au sud comme au nord. Les explications de Sida Ahmed Hamadi, directeur de l'exploitation météorologique. Dans le nord du pays, notamment dans les reliefs de l'intérieur, les hauts plateaux et les orages, les orages sont souvent alimentés par les importantes variations de température entre le jour et la nuit. Ces orages sont accentués par la topographie montagneuse, notamment sur la région des orages et l'intérieur ouest. A l'inverse, dans l'extrême sud, comme à Tamaracet, à Burjbeji-Murtare et à Ingizem, même voir l'Ogarita-Sili, où le climat est tropical et aride, les orages convectifs généralement sont générés par une chaleur extrême où l'air chaud est sec, montent alors rapidement et forment des nuages orageux qui peuvent entraîner des pluies soudaines et parfois violentes. Des pluies soudaines qui peuvent générer des dégâts, surtout si les avaloires et les conduits d'eau n'ont pas été nettoyés au préalable. Des opérations de curage déjà lancées par les APC, notamment ici à Alger, comme le fait ressortir Soraya Roslaine dans ce reportage. Le curage des avaloires et des caniveaux donne du fil à retordre aux agents chargés de la voirie et du nettoyage au sein des communes. Mohamed Bouchechia, responsable du service voirie à l'APC de Ben Aknoun. Nous sommes mobilisés. Nous procédons au nettoyage des avaloires depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'hiver. Nos équipes sont sur le terrain du matin jusqu'au soir. Parfois même, nous travaillons la nuit, notamment lorsqu'il pleut. Cela dit, nous déplorons l'incivisme des citoyens. Lorsqu'on débouche les avaloires, on trouve du papier dégoblé, toutes sortes de déchets. En prévision des premières puits, de vastes compas de sensibilisation sont menées pour informer le citoyen. Nabila Barroche, chargée de communication à l'Office national de l'assainissement. À partir du mois d'août, l'Office national de l'assainissement lance de vastes campagnes de curage à travers le territoire national. Pratiquement, c'est des campagnes de proximité. On génère assez un appel à une coopération à travers de simples jets pour la sensibilisation des publics. Donc, on a de la sensibilisation organisée à travers les quartiers, avec le comité de quartiers. Pour éviter les inondations qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, le nettoyage et le curage des avaloires doivent être menés en étroite collaboration avec les différents services des APC et de la société civile à travers les comités de quartier et les associations. 19h09 sur les ondes d'Alger, Chantro à Tunisie. Le président Kaysa Yed a procédé aujourd'hui à un vaste remaniement avec le remplacement de 19 ministres dans ceux des Affaires étrangères et de la Défense à indiquer la présidence dans un communiqué. Un remaniement qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle fixée au 6 octobre prochain. Les participants à la réunion ministérielle de la TIGAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, ont tranché définitivement la question de la participation en faveur de la partie sahraoui après l'échec de la diplomatie marocaine dans ses revendications. Le communiqué conjoint sanctionne la réunion et consacre sans ambages et sans nuances par l'expression « Etats membres de l'Union africaine » inscrite au premier paragraphe du communiqué « Le droit de tous les Etats membres de l'Union africaine de prendre part aux réunions de partenariats entre l'Afrique et le Japon. Un énième camouflé pour une diplomatie marocaine de plus en plus isolée, nous dit ce soir l'ambassadeur Lekhalma Laïnin, vice-représentant permanent de la RAST auprès de l'Union africaine. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Le point le plus important et fondamental qui a été confirmé par le communiqué intervient dans le premier paragraphe dans lequel la réunion de TICAD et l'ETCAD a confirmé que tous les pays membres de l'Union africaine ont droit à participer à ce partenariat. Une confirmation que le Maroc, bien sûr, s'y opposait. Et il a essayé par tous les moyens de changer la formule adoptée par la réunion et la remplacer par une formule qui répond à ses visées, à savoir dire que cette réunion est seulement réservée aux pays membres ou aux Nations unies. Les pays africains participant et l'Union africaine a refusé cette formule marocaine. Alors c'est une nouvelle défaite pour le Maroc, la diplomatie marocaine qui a tout essayé pour changer la formule de participation à cette réunion. Les derniers développants au Proche-Orient, c'est ce discours prononcé aujourd'hui. Un discours télévisé par le chef du parti de Hezbollah, Nasrallah, qui a justifié le retard de la riposte par des besoins logistiques. Une riposte en profondeur, alors ? Faut-il s'inquiéter d'une escalade sans précédent dans la région ? Éléments de réponse avec Ma'en Bachour, analyse politique et président fondateur du Forum des Forces Arabes, contacté par Karim Ahsenawi. Ce que le Hezbollah a fait aujourd'hui est une opération qualitative réussie en réponse à l'assassinat du martyr Fouad Chouk. Il faut s'attendre à ce que les sionistes réagissent et poursuivent leurs agressions contre le Liban qui n'a cessé depuis la Nakba de 42. L'ennemi sioniste est conscient que face à la résistance libanaise, chaque agression se verra répondre par une plus grande escalade. La résistance a prouvé aujourd'hui qu'elle est capable de frapper le colonisateur en plein cœur. L'entité sioniste ainsi que l'administration américaine n'a aucun intérêt à l'escalade contre le Hezbollah et ses alliés dont le front de l'Irak. La Syrie est certainement toujours en Palestine. Justement, l'armée sioniste poursuit son génocide à Raza sans avoir à s'en inquiéter. Plusieurs quartiers ont été bombardés encore aujourd'hui à Khan Youssef. Khan Younes, Daïd al-Belah et Rafah. Des dizaines de tués et de blessés dont de nombreux enfants et femmes. Aujourd'hui encore, le dernier bilan s'élève à plus de 40 400 martyrs et près de 94 000 blessés. L'Algérie n'a de cesse défendu la liberté des Palestiniens tout comme elle a défendu sa propre patrie. Aujourd'hui, l'on se rappelle justement des actes de bravoure de nos aînés et qui ont libéré l'Algérie. C'est le 66e anniversaire du déclenchement des actions armées en France, conduite par les commandos de l'OS entre le 25 août et septembre 1958. Nous avons ce soir le témoignage de Aïssa Qasmi. Il est Moudjahid, auteur de plusieurs livres sur la révolution algérienne. Hanen Saissi l'a rencontré au forum Del Moudjahid ce matin. Le FNN, il fallait d'abord qu'il se mette sur ses deux pieds, qu'il soit en mesure de transporter la guerre sur le territoire de l'ennemi par les attaques du 25 août 1958. C'était de faire entendre la voix de la révolution au peuple français. C'est un chapeau qu'il faut tirer à l'immigration algérienne. Sport, football, Coupe de la Confédération, le CS Constantine s'est qualifié au deuxième tour préliminaire de l'épreuve en battant le FC Police du Rwanda. Deux buzins en match retour du premier tour préliminaire disputé cet après-midi à Kigali. Puis ce soir, dans moins d'une heure en Ligue des champions, le CRB qui affrontera au stade Moustapha Tchaker de Blida les Congolais de Lasse et Léopard en match retour du premier tour préliminaire. Et on termine avec les Jeux Paralympiques de Paris. Les athlètes Safia Dillel et Mohamed Barahel seront les portes-drapeaux de l'Algérie. Voilà qui termine cette édition à 19h14 sur les ondes d'Algétien 3. Elle a été réalisée ce soir par Selma Fegir et Sida Littobal. Vous aurez à suivre la météo et juste après le carnet de campagne avec Sabine Lhassane. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Sous-titrage